Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consulteur épique pour les radios la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agoura, la radio Danil et la radio Puissance Max. Je vous avais un petit peu prévenu pour notre 4 et notre mardi, même avec le 13 par temps, vous avez vu, il y a un cheval qui a gagné la course le 5 et quand je regarde, j'aime bien regarder un petit peu les arrivées, etc. Et je peux vous dire qu'il n'était pas beaucoup donné du tout. Le 3, le 4 et le 10 faisaient partie de mes 4 bases et voilà. Et je vous avais prévenu, même avec le 13 par temps, ces arrivées-là ne sont pas faciles du tout à trouver. Pour notre mercredi 15 juin, notre KT, conditions de course, Réunion 1, course 1, Hippodrome de la Teste, 14 par temps, et là, mes amis, je peux vous dire que d'habitude, je le dis à chaque fois, quand la KT est très difficile à trouver, il va falloir gratter la lave d'Aladin, appeler Madame Soleil, faites tout ce que vous voulez, mais là, je peux vous dire que le KT va être très, très dur à trouver parce que la distance est très, très courte. Je vous préviens tout de suite, c'est 1100 mètres. Et là, même avec 14 par temps, la solution est loin d'être facile à trouver. J'ai fait ma sélection comme d'habitude et après, on verra bien. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 3, Snoo et Spice. Mon cheval du jour pour ce KT est des plus réguliers, j'y crois. Je lui oppose le 1, Weshdan. Elle n'est pas trop mal en ce moment, elle vient de prendre une très belle place dans un KT et j'y crois beaucoup. Le 4, Chimiri, attention à ce cheval pour une belle place. Le 6, Forza Capitano, sera mon coup de cœur pour notre KT et notre mercredi. Donc, mes 4 bases, très timides. Le 3, le 1, le 4 et le 6. Le 2, Mubaleg, à l'autre roi de venir prendre une place, tout comme le 14, Silpli, Lovoli. Le 8, Oasiskov qui sera mon coup de folie. J'aurais pu le mettre plus haut dans ma sélection, mais il faut bien choisir. Il y a beaucoup de chevaux qui sont en balance, etc. Je termine ma sélection par le 10, pile ou face, pile ou face pour le KT. Voilà. Il saura beaucoup de pocqu'à. En cas de non, par temps, le 9 qui fera partie vraiment de mes très, très gros regrets. Je peux vous dire que j'en ai énormément dans cette course. J'ai une distance très, très courte. Déjà, le plat, je ne suis pas top, top. Mais je n'aime pas trop. Mais là, je peux vous dire que ça va être très, très bien. Mon cheval du jour, le 3. Mais de base, le 3 et le 1, mon très gros coup de cœur, le 6. Mon coup de folie, le 8. Mon coup de poker, le 10. Mais 2 sur 4, 3, As, 4. Mes couplets gagnants placés, le 3, le 1, le 4 et le 6. Je répète ma sélection. Le 3, le 1, le 4, le 6, le 2, le 14, le 8 et le 10. Surtout, restez prudents dans votre pronostic ou vos jeux. Parce que demain, mercredi, je peux vous dire que c'est un 4T. Je pense qu'il va être très rémunérateur. Madame Soleil, Lampes dans la dame. Génie, mon beau génie. Faites tout ce que vous voulez. Mais à mon avis, demain, ça ne va pas être facile du tout à trouver. Surtout qu'en plus, là, comme dans toute la France entière, dans les Hauts-de-France, il commence à faire chaud. Nous, on n'est pas tellement trop habitués à ce genre de chaleur. Mais bon, on va faire le dron, un peu comme dans les résultats de course en ce moment. On attend que la chaleur passe avant les orages de fin de semaine. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squal, l'en soit le Pharaon des courses.